En 1970, Suleymane, il était toujours dans les galas, il faut ça. D'accord, il soutenait la cause en chantant. Ah, oui, oui, à fond, à fond. C'est sa cause d'ailleurs, c'est sa cause. C'est sa cause. Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, ce concert à la mutualité ? Il y a plein de monde, parce qu'ils ont la soif de voir de Suleymane Azem. Vraiment, ils sont venus en famille, les vieilles, les vieux, les jeunes. Mais malheureusement, il y a l'équipe qui ne veut pas de cette langue. Ils sont venus avec leurs moyens pour sabotir le concert de Suleymane Azem. Ah oui, ça ne se passe pas bien dans la salle ? Ça n'a pas passé très bien. J'étais présent, il y a eu la bagarre pour déranger Suleymane Azem, pour ne pas se passer très bien. Je suis parti au bled, au pays. Et en arrivant quelques jours après, j'ai entendu Suleymane Azem est mort. Moi, j'ai été choqué, mais je n'ai pas cru tout de suite. J'ai cherché à connaître la cause de sa mort. Ils m'ont dit, voilà, il l'a empoisonné dans un café. Tout de suite, j'ai dit, cette rumeur est fausse, de Suleymane, il est encore en vie, il vivra encore. J'ai terminé mes vacances, arrivé à retourner en France. J'ai vu la soirée artistique avec Suleymane Azem. C'est une grande joie. Ce jour-là, je n'ai pas mangé le soir. Et je suis pressé d'aller vers le café pour attendre Suleymane. Je suis resté devant la porte. Quand il est arrivé, on s'est salué. Je lui ai dit, bienvenue de la mort. On s'est mis au café et au table, il me dit, pourquoi tu m'as dit ça ? Il me dit, voilà ce que j'ai entendu au pays, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai entendu. Il m'a regardé comme ça, il me dit, vraiment, ça, c'est des radiotrotoirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Suleymane, moi, je vous considère comme mon père. Comme je n'ai pas de chance de connaître mon père comme Yufu, vous êtes le remplaçant qui me donne des leçons que je n'ai pas eu la chance de les recevoir de mon père. Elle a été très contente et, bon, moi aussi. Mosaïque a commencé en 77 et c'est comme ça qu'en fait, il a fait sa première apparition à la télévision. Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que ce sont les seules images de lui à la télévision qui existent parce que, en Algérie, il n'est pas passé, il ne passait plus. Et ici, à part Mosaïque, il ne me semble pas qu'il soit passé nulle part ailleurs. C'était vraiment un personnage, oui, d'une grande douceur. Une grande douceur, un petit peu, un peu, enfin, moi, tel que je l'ai ressenti, un peu triste, un peu nostalgique. Je pense qu'il a été marqué par son histoire, il a été marqué par les événements, en quelque sorte. D'ailleurs, il le dit dans ses chansons, il disait « Pourquoi un tel voit sa chance se lever sans qu'il ait à fournir aucun effort ? Qu'a fait la pauvre tortue pour supporter à vie sa carapace ? » Et lui, sa carapace, c'était cette espèce de grand malentendu vis-à-vis de son pays dans lequel il était. J'en ai gardé ce souvenir-là et puis surtout cet impact que les paroles de ses chansons avaient sur le public, sur les gens. Je me rappelle comme aujourd'hui, le jour de mon départ, quand j'ai pris mes valises et m'ont poursuivi ce que j'ai aimé. Ma mère et mon père, à deux, eux, ils pleuraient et moi, j'étais dans l'angoisse, comme si j'étais mort, que la mère nous a séparés. Mon pays, mon beau pays, je t'ai laissé sans vouloir. C'est pas moi qui ai choisi. C'est comme ça que c'est destiné dans ma mémoire. Moi, je vis ailleurs, mais toi, tu es toujours dans mon cœur. J'ai fait les contes dans ma tête depuis que j'étais gamin. Je suis venu exilé de mon pays. J'ai ni tué ni volé. Mes parents et mes amis que j'ai aimés, j'espère à Dieu qu'un jour je reviendrai. Mon pays, mon beau pays. Voilà, les refrains. C'est son grand drame de ne pas pouvoir retourner en Algérie. C'est comme ça que c'est destiné dans ma mémoire. Moi, j'habitais ailleurs, mais toi, tu es toujours dans mon cœur. La nostalgie des pays, il n'oublie pas. Et il a chanté pour lui et pour les autres. Quand il a chanté la chanson sur la carte résidence, il a parlé à toutes les migrations. Ce n'est pas rien pour les kabyles. Parce qu'elle a chanté en français. Il a chanté en 80, mais c'est comme si... Il l'avait composé hier, quoi. Et moi, il a toujours... Ça marche toujours. Ah oui, ça marche bien, c'est pas la même heure. Le travail comme il est dur, c'est pour les migrer, bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. Il y a des chansons qu'il a faites qui ne sont pas encore sorties dans le public. Dans les années 80-21, les dernières chansons qu'il a faites, elles sont d'actualité aujourd'hui. Les chansons de Dido, par exemple. Aujourd'hui, si on les sait, on dirait que c'est quelqu'un qui les a chantées hier parce qu'ils chantent sur l'actualité, sur les événements de Téziouzon, sur les événements d'actualité de la politique agirienne. On a fait le lampier ensemble. Ça, c'est la chanson avec laquelle il a commencé. Et la chanson, il a fini avec. C'est la chanson, c'est la chanson, c'est la chanson, c'est la chanson. Toi on a décidé de saved, c'est la chanson. Ouais, c'est la chanson. Ben, le bolÁit, c'est la chanson. C'est la chanson, c'est la chanson. Ouais, c'est la chanson. Dans ma régulation, tu m'ad OCQÛ. Ouais, c'est la chanson. O لل Art-Aputs, c'est la chanson. Non�, on est un calme. Non, c'est un calme. Non, c'est un calme? On se note de entrepreneIE. Non, mon horsa groupon de H Ranger. En tout cas, personne ne peut lui dénier cette qualité de poète. Personne ne peut lui dénier ce qu'il a pu apporter à tous ces gens qui, à travers ses chansons, à travers sa musique, à travers ses poèmes, étaient un peu soulagés de cette distance qu'il y avait entre eux et leur pays. Soulagés de cette nostalgie dans laquelle ils étaient, disons, condamnés à vivre, parce que c'est ça l'exil. C'est une concentration de la nostalgie. Ce qui me fascine chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui pouvait se permettre ce qu'il voulait à l'époque. Ses disques marchaient, c'était une star de la chanson. Mais il n'a jamais quitté le milieu du café et était toujours tout près de ses mots, de ses frères. Il n'a jamais oublié le pied, il n'a jamais oublié ses chants, il n'a jamais oublié son village, il n'a jamais oublié les régions de la Kabylie. Il rêve de ça. Même il a chanté une chanson, il a préféré le... Tout le... presque le village de Kabylie, il a cité dans son disque. C'est quelqu'un à qui on a certainement enlevé le bonheur du mythe du retour. Sa terre lui a manqué et il a travaillé de façon exceptionnelle la langue pour essayer de garder un petit peu de sa terre sur ses chaussures. la langue Sous-titrage MFP. ... 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